La suppression des produits optionnels et la mise à l'écart de certains délégués, voici ce que dénonce le groupe Solidarité Égalité, membres de la Mutuelle Générale, des fonctionnaires et agents de l'État. Ils ont tenu une conférence de presse à cet effet le samedi 28 janvier à Cocody. Pendant que les mutualistes attendaient à un retour de la liste des médicaments d'avant la SEMU, comme l'avait promis lors de la campagne électorale, le groupe GSS, nous, mutualistes, constatons dès janvier 2023 la suppression de certains produits optionnels, notamment Ivoire Pharmacie, Ivoire Pharmacie Plus, Ivoire Santé Privilège et bientôt Ivoire Santé. Plusieurs recommandations ont été faites à l'actuel conseil d'administration pour une gestion plus intégrée à travers la prise en compte des services épuration des mutualistes. Nous demandons au conseil d'administration actuel de revenir sur ces décisions impopulaires qui ne militent pas en faveur du bonheur des mutualistes. Le GSE se réserve le droit de saisir des instances sur le plan national et international si l'actuel conseil d'administration ne rectifie pas le tiers.